Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir un retour en direct de son micro sur Windows 10. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le menu démarrer, puis vous allez taper panneau de configuration. Donc vous allez ouvrir l'application, puis ici vous allez sélectionner matériel et audio. Vous cliquez ensuite sur son. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous pouvez fermer le panneau de configuration, puis vous allez vous rendre dans l'onglet enregistrement. Ici vous avez la liste de toutes les entrées audio de votre ordinateur. On peut voir ici que j'ai deux micros qui fonctionnent, mais pour ma part ça sera le premier. Donc vous faites ensuite un clic droit, puis vous sélectionnez propriété, puis si vous sélectionnez l'onglet écouter, et vous cochez la case écouter ce périphérique. Il faudra ensuite faire appliquer, puis ok. Et vous devriez normalement vous entendre. Cependant attention à l'effet Larsen, car si vos haut-parleurs émettent un son qui est trop puissant et donc sera capté par le micro, et bien ça va faire une boucle, et le signal sera donc amplifié à nouveau et rejoué à travers les haut-parleurs, et donc ça va créer un sifflement très désagréable à l'écoute. Et donc c'est pour cela que je vous conseille d'écouter votre retour audio dans un casque, ou alors de baisser le son de vos enceintes. Ou alors vous pouvez augmenter ou baisser le niveau de votre micro, et d'ailleurs si vous voulez savoir comment faire, je vous renvoie la vidéo en description. Et pour le désactiver, c'est la même manipulation, vous faites un clic droit, propriété, écouter, vous décochez la case, puis vous faites appliquer, puis ok. Puis vous pouvez fermer cette page. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.